Un bateau a une section d'environ un demi-cercle de diamètre 10 mètres. Sa longueur est de 40 mètres. Quelle est la capacité maximale de ce bateau exprimé en tonnes? Nous savons que le bateau a une section d'un demi-cercle dont le diamètre vaut 10 mètres. Et par conséquent, cette hauteur petit h, c'est-à-dire le rayon de ce demi-cercle, vaut 5 mètres. La longueur grand L du bateau vaut 40 mètres. Comme le liquide déplacé est de l'eau, nous savons que la masse volumique du liquide déplacé vaut 1000 kg par mètre au cube. Ce que nous cherchons, c'est la masse de cette charge maximale, masse qu'il faut exprimer en tonnes. Et pour trouver cette masse, nous allons appliquer ces trois formules. La poussée d'Archimède est égale au poids de la charge. Le poids se calcule par masse fois le facteur du poids, petit g qui vaut 9,81 newton par kilogramme. Et la masse volumique d'un corps est égale à sa masse divisée par son volum. Partons de ceci. Le poids grand G de cette masse doit être égal à la poussée d'Archimède. Et comme un poids se calcule par m fois petit g, nous en déduisons que m fois petit g est égale à la masse du liquide déplacé fois petit g. Et cette égalité peut être simplifiée par petit g. Nous savons que la masse volumique du liquide déplacé est égale à la masse du liquide déplacé divisé par son volume. Donc, la masse du liquide déplacé est égale à la masse volumique du liquide déplacé multipliée par le volume V du liquide déplacé. Et ce volume V, c'est le volume du bateau, c'est-à-dire 1 demi fois pi h carré, ça c'est l'air de ce demi-cercle, multiplié par L. Donc, ainsi, nous trouvons que la masse de la charge maximale est égale à la masse du liquide déplacé qui, elle, est égale à la masse volumique du liquide déplacé fois le volume du bateau. Et le volume du bateau est égal à ce produit. Et par conséquent, la masse de la charge maximale est égale à la masse volumique du liquide déplacé fois 1 demi fois pi fois h carré fois L. Et en remplaçant ces grandeurs par les valeurs connues, nous trouvons ce produit-là. Produit qui donne comme réponse 1 570 796,327 kg. Et ça, c'est à peu près 1 570 tonnes. Donc, la réponse finale à la question, c'est La masse de la charge maximale vaut à peu près 1 570 tonnes.